Salut, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, le roi Déni. Bonsoir, la reine Xien-Ju. Xie-Tchuan. Bonsoir, Raïsa. Nicole, bonsoir. Dimension, bonsoir. Bonsoir, Niamsi. Ma journée était super. J'ai passé une... Il n'a plus à l'oil. Voilà, toute la journée. Et d'ailleurs, je suis descendue du bureau. Je n'ai pas pu faire le direct au bureau parce que... Il pleuvait tellement, donc je ne m'entendais pas. Comme tous les soirs, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Les choisis ont besoin de se réveiller. Vous souffrez. Vous souffrez. La raison pour laquelle vous êtes tombé sur la page, si vous vous êtes accroché, c'est parce que... Les choses que votre âme réclamait. C'est ce que je vous dis. Vous êtes habitués à ce que je crie. N'est-ce pas? Vous aimez quand je crie. J'ai un ami, quand il m'appelle, je ne crie pas. Il me dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu ne cries pas? Il dit, c'est ça. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Partagez ou vous connectez aussi. Denise, je veux partager ce que j'ai mis là-bas. Bonsoir, Hortense. J'ai souffert dans ma vie. Hé! Tu te m'avais un homme. Tu m'aies décidé. Tu sais que là où tu l'as, c'est toi qui fais. 70% du travail. 5 ans plus tard, tu es encore à zéro. Il a construit les immeubles. Bonsoir, la reine Meka. Tu restes. Tu... Tu... Tu tournes. Un an, un six mois, ça monte un peu. Après, tu tombes. Tu montes un peu. Après... Bonsoir, Augustine. La reine Augustine. Bonsoir, la reine Armel. Franco, tu m'appelles mon amour tous les soirs. Ah ah ah. Aïe, 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 aïe. Chacun qui utilise ça, il est un flux, il est direct. Bonsoir, Franco. Ce n'est pas la grosse voiture qui veut dire que quelqu'un a trouvé. Il y a des grosses voitures qui souffrent. Il ne tombe pas la nuit. Bonsoir, Jacquie. La reine Jacquie. Le roi Fifi. Cassia, comment tu vas ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça, ce sont mes anciens followers. Ça fait longtemps que je suis sur la page. Je vais d'abord vous définir en choisie. Mais avant, on va commencer à prier. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui vont écouter. C'est le visage. Je te remercie pour ceux qui sont en train d'écouter actuellement. Ce sont tes enfants. Ils sont choisis. Ils ont déjà cherché. Seigneur, que je puisse leur apporter des réponses qu'ils cherchent depuis 20 ans ce soir. Que je puisse apporter des réponses à les énigmes qui étaient dans leur cœur depuis des années. Seigneur, ce n'est pas notre portion de souffrir. On ne voit jamais le bout du tunnel. Seigneur, j'enlève tout sentiment de désespoir. Le sentiment d'échec répétitif dans tes enfants. Quand je parle, que tes paroles les frappent. Que ça frappe cet esprit de désespoir. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous restez aussi comme ça là. Quand vous envoyez, pourquoi on ne peut acheter la nourriture ? Vous n'avez pas peur ? Est-ce que l'argent va suffire ? Si, il mange tout aujourd'hui. Est-ce que demain, j'aurai encore ? Ah puis, merci. Je vais te dire au revoir. Je n'ai rien à faire de ton commentaire, vraiment. Tu ne sais pas qui est sûr. Quand vous tombez sur les mauvaises personnes. Bonsoir, Goussou. Il est temps que quand vous pensez à acheter une voiture ou la télé pour mettre. Comment vous vous avez pensé que j'ai encore économisé pendant 4 mois ? Ah, j'ai encore. Vous connaissez cette sensation ? Tout prochain niveau. Donc, quand tu penses à level up, tu vois comment tu as encore la souffrance de ça. C'est un struggle. C'est un struggle. Merci, Kassiak. Merci. Ma chérie, ça c'est le grand frère du nappi. On peigne même le nappi, il m'a passé là. Ça l'a fait même 2 mois qu'il n'a pas mis de peigne dedans. Je t'ai dit, c'est le peigne mes chevaux, mon frère. C'est fini. Que chaque fois que tu penses à la voiture ou à une nouvelle voiture, ton père fait que moi, moi. Tu restes sur ça. Il y a eu des périodes où tu as voulu avoir la voiture. Dès qu'une semaine avant, Goussara, pioup, c'est parti. Tu as voulu acheter le terrain. C'est parti. Je vous dis qu'assez, c'est assez. Je ne vais même pas crier ce soir. Ce soir, vous m'envoyez calme comme ça. Ainsi, Fifi. Ceux qui sont sages, les principes que j'ai enseignés ce matin, ils ont mis en pratique. Parce que je sais que je vais parler. Mais quand il va falloir agir, beaucoup ne vont pas agir. Je demande que Dieu vous éclaire. Même s'il faut seulement que qui vous éclaire pour que vous fassiez, c'est qui va vous libérer vous-même. Donc, il y en a pas mieux, vous vous êtes déjà habitués. Votre vie, c'est là, les dents de scie. Il y a un coup, un coup, un coup, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup ça donne, un coup ça donne pas. Vous êtes déjà habitués. C'est bien que quand ça marche derrière, tu te dis, ok, ça va tomber quand? Ça va tomber quand? Quand ça tombe, ah ah, je savais. Je savais. Tout ça, ça doit partir. Il y a un niveau dans la vie, c'est-à-dire, écoutez-moi, où tu restes comme ça. Tu souris. Tu souris. Tu penses à demain, tu souris. Tu penses au mois prochain, tu souris. Tu penses dans six mois, tu souris. Tu souris. Mouhamed, comment on fait pour qu'on peut éviter qu'on ne voie de léger? Les choisis sont des personnes très... Les gens vont chercher beaucoup à être à côté de vous. Oui, on veut collaborer avec toi. Tu vois, on veut... Comme tu as commencé à faire ta part ici, on veut venir mettre le poule dans ton magasin pour vendre avec toi. On te cherche beaucoup. On voit peut-être, tu fais ton direct comme ça, ton aura éclair. Oui, je veux collaborer avec toi. Je veux que tu vendes un peu mes produits. Tu vois comme tu passes déjà la nuit. Et quand ils te parlent de ces produits, ton cœur fait que, oui, oui, ça ne t'aime pas ça. Les choisis sont très poursuivis. Mais vous ne connaissez pas dit non. Bonsoir, Reine Jiji. Vous ne connaissez pas dit non. Un choisi, hein. Ça a toujours commencé chez vous. C'est pour ça que j'ai dit que le titre, je dirais si je vais d'abord mettre... Avant que le roi Feuillot m'a dit qu'il faut que je mette le numéro. Tani, il met d'abord le numéro. Si vous venez d'arriver, bonsoir, installez-vous. On a commencé à manger. Servez-vous. Allez dans la mamie là-bas. On a fait des lentilles. J'ai fait des lentilles aujourd'hui. Avec le riz d'endope. Avec beaucoup de légumes. Bonsoir, Jacob. Premièrement, vous êtes beaucoup détestés. Ça commence chez vous. Je ne peux pas vous dire de nombre de personnes qui m'appellent. Pleurent. Je ne sais pas ce qu'est fait à ma mère. Elle m'a porté en son ventre. Je suis sortie. C'est ma vraie mère. Mais elle et moi, c'est le feu et l'eau. Le jour et la nuit. Ma mère me déteste. Que vraiment, je suis dit. Qu'elle fasse même les camps. Elle dit à mes frères qu'ils doivent être là choisi ou me choisir. L'autre me dit hier que sa mère salit contre son ex-mari. Contre elle. Donc, tu vois, l'homme qui a voulu te détruire, te dérouleusement que ta vie te détruise. Tu finis par le quitter. Après tant d'années de souffrance. Ta mère va salir avec lui jusqu'à ce qu'ils se font les cadeaux. Ils s'appellent. Ils font des business ensemble. Je vais vous dire qu'il y a des choses ici, dehors. Il y a les mains. Je voudrais que vous compreniez que c'est naturel que les gens-là vous détestent. Denis, c'est toi qui as fini le tarot. Tu as léché toute la sauce qu'il y avait dans la mamie. Et tu dis ne pas te servir. Tu as tout retiré. Bonsoir Brigitte. C'est naturel qu'ils vous détestent. Ça vous est déjà arrivé, vous arrivez quelque part. Vous êtes là seulement pour nettoyer le sol ou bien. Mais votre habillement se manque. Donc, quand vous vous habillez, c'est genre, vous êtes tout coquette. Tu viens, on croit que tu es le manager. Tu te déshabilles, tu portes aussi du uniforme pour aller nettoyer le sol comme tout le monde. On dit qu'elle a quelque chose. La vie. Il y a du sang royal dans ton sang. Parfois, tu marches en haut, tu t'es aussi pas en train de marcher comme ça. Tu t'es pas en train de marcher comme ça. On t'a dit que tu parles à la fête. La reine d'Angleterre va te recevoir. Mais... c'est quelque chose dans l'air parfois on t'arrête en retour tu as une star cette étoile là c'est en vous depuis que vous êtes nés c'est en vous depuis et t'es dit elle signe donc depuis que vous étiez petit là on voyait parfois on te dit quand on part chercher l'habit tous les jours de la semaine tu veux t'habiller comme si c'était dimanche tu veux t'habiller comme si c'était dimanche on te l'habille ou on part ici à côté chez le voisin tu pars pour toi ton habit du dimanche tu saps ta chose comme ça pardon partagez mon direct donc il y a quelque chose en toi qui sait pause les gens du tarot là le tarot est affiné dans la mammite donc on a mis la mammite sous le robinet qui t'habille le tarot ici là ah 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 vous pensez me voient tel les chiens pour mon tarot hé hé ouais ouais tu travailles quelque part oui avec la femme du patron malgré la femme oui parce qu'il y a une notion au royal dans l'air il y a quelque chose qui te guette c'est plus fort que toi on soit la reine et ça tu restes comme ça tu ne dans ton habillement ta façon de marcher tu t'assoies même ta façon de t'assoir les gens qui vous détestent ont vu ça depuis longtemps tu arrives dans le service peut-être c'est ton premier jour tu es arrivé d'abord le parfum que tu as mis d'abord même là tu sens bon tout le monde te complimente dans la journée du coup les apprentis sont aussi là se pointent tu es arrivé dans le service tu as vu quelqu'un pour la première fois la personne te déteste pour rien pour rien si vous avez choisi vous en avez beaucoup vous avez beaucoup comme ça bonsoir on vous donne parfois tu restes comme ça tu dis je suis seulement gentille non le pain le matin tu fais même ton goûter tu pars tu gardes pour eux le jour d'anniversaire de l'autre tu organises son anniversaire surprise ouais arrêtez de vous casser Milano bonsoir dans un direct on est sur de ma coiffure on apprécie ma coiffure vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les gens disent si quelqu'un apprécie je pars si quelqu'un délie que je pars je rase je sais pas ce qu'il fait merci Milano bonsoir Neige tu as eu comme ça au boulot non hein la reine tu ne sais pas ce que tu as fait la personne là et la personne en fait admis ton style mais ne peut pas venir apprendre de toi il y en a sur mon direct non ils viennent et m'observent ils apprennent de moi chaque soir mais ils ne peuvent jamais me dire que j'apprends de toi je vous vois mes yeux vous voyez vous ne me regardez pas dans un sens le téléphone si ça a deux sens je vous vois je ne rentre pas dans le petit petit peu je vous prends la surface en tant que choisi vous devez vous habituer donc ça devait être le jacquette quand vous arrivez quand on parle vous cassez même encore la démarche hein 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 de toutes les façons on va te détester ah 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 monte tu descends on va te détester oui est-ce que tu penses que donc tu veux on fait la fête qu'on fait alors la fête vous voyez en décembre en Angleterre il y a beaucoup les fêtes les fêtes des tigres j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ça c'est un truc qui me manque quand même par rapport à l'Angleterre en décembre peu importe le service où tu travailles avec toute la fête pour moi j'étais clean en Angleterre pendant 2-3 ans c'était l'opportunité pour moi et moi même quand je nettoyais le sol quand je portais mon habit yay et quand j'étais jeune j'étais pimpante 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 es pimpante tu dois seulement qu'à exagérer quand ils font ça tu casses encore tu casses à demain je t'oc ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout qui veut vous croyez que la beauté la royauté c'est tout le monde qui peut agencer il y a des gens qui portent l'habit mais il y a des gens que l'habit les supplie pour monter sur leur corps quand ils portent comme ça moi c'est là je suis 007 mission ouvrez mes yeux c'est là ouvrez mes yeux c'est là aïe il y a des revolveurs que je mets sur ça tu mets tes talons aiguilles je fais un tour de l'Europe je ferai le tour de l'Europe un de ces quatre tu sautes donc tu casses ta démarche tu as un peu les nos cheveux comme ça tu fais ça bonsoir parfois tu arrives à un guichet tu trouves quelqu'un dès que tu dis bonsoir donc elle t'a vu venir t'as des mages là t'as pas faim ça l'a énervé en plus qu'elle voit tu es gentille tu souris là elle veut se tuer oui madame qu'est-ce que je peux faire pour vous tu la salues elle ne répond même pas c'est après deux minutes qu'elle soulève la tête oui oui j'ai réservé une chambre est-ce que je pourrais une minute elle va sur un autre dossier tu restes tu attends tu attends tu attends tu te tournes tu t'assois un peu vous êtes guette du con de l'oeil elle veut énerver le but en fait c'est de vous énerver vous ne comprenez pas ça Karine je te dis que ça c'est le don sans make-up sans cheveux Fifi j'ai les consultations à la fin du direct elle veut te mettre au haut de toi tu attends finalement son manager vient mais qu'est-ce que la cliente fait là mais qu'est-ce que madame fait là-bas depuis pourquoi tu ne l'as pas servi non monsieur excusez-moi monsieur tu n'as pas tu n'étais pas prêt mon manager rien parce que ton étoile a parlé ton étoile a parlé la force du choisi c'est de connaître sa position c'est de connaître où il est tu ne peux pas venir dans mon royaume tu es un petit vermisso tu vas te tourner comme ça là je descends de mon trône je commence à dire non moi je suis le roi de ce pays quoi on discute quoi ensemble bonsoir Fabrice je suis le roi je suis la reine et c'est important que vous compreniez personne ne vous a donné votre couronne même pas moi je ne peux pas vous enlever mes filles connaissent mais dans les révélations que les enfants me sont elles me posent des questions que est-ce que la réincarnation ou bien le je dis hein enseignez-moi les enfants enseignez-moi connais qui tu es connais qui tu es tu vas commencer à découvrir des choses à l'intérieur de toi les niveaux et dans votre famille chaque famille a ses élus il y a des familles qui ont les élus c'est bien qu'ils sachent qu'ils savent que dès l'enfance c'est l'enfance si partout vous allez vous arrivez même si tu danses c'est toi qu'on fait route il y a 10 enfants qui dansent kings c'est que toi qu'on fait route dès que tu arrives waouh ta fille est belle elle est belle que ta fille est là non je veux que ce soit elle qui vient tu arrives dans ça en partant te donnes 5 000 c'est toujours toi 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 de la même façon qu'eux ils ont vu votre étoile les négatifs les mauvais l'ont aussi vu maintenant il y a des entités générationnelles qui ont été passées à vos parents qui ont pour but de ne pas vous permettre de réussir donc vos mamans se laissent utiliser par ces entités pour vous manipuler parce que la première chose que votre mère a sur vous c'est que vous avez mis les organes c'est votre mère quand on parle d'abord ma mère c'est ma mère non oui maman je n'aime pas maman apprécie moi ce mot non maman elle veut que tu me dises ce mot que tu es fière de moi non elle ne va jamais te dire tu vas me bonsoir Estelle ta mère elle ne va jamais te dire que je suis fière de toi vraiment de tous mes enfants vraiment waouh c'est vrai que j'ai tout négligé vraiment je suis fière de toi ma fille c'est toi qui vas nous sortir de ça oublie un choisi doit être trop fort de coeur tu ne te fous dans ton coeur ta mère voit même qu'à ton âge elle n'avait pas la moitié de ce que tu as elle n'avait pas fait la moitié de ce que tu as fait mais elle ne peut pas te dire que ma fille vraiment waouh quand elle avait ton âge elle n'avait pas encore fait non elle ne peut jamais te dire ça waouh tu ne peux pas faire comme ta cousine là regarde vraiment elle est au téléphone et ta cousine toute la soirée oui hé ma fille ma fille tu es ma vraiment hé mon fils parce qu'elle lui envoie les 20 000 30 000 50 000 hé vraiment hé c'est toi non parfois on me met la photo de profil sur le téléphone de la personne et ils savent comment vous faites mal ils savent moi la photo de mon enfant j'ai jamais vu la photo de mon enfant quelque part mais quand les autres ont accouché leur pas d'enfant pour eux c'était un premier plan ça te dit les choses choisis vous devez vous comprendre vous devez vous comprendre quand tu comprends ce qui t'arrive tu comprends que tu n'es pas seul tu comprends que c'est le chemin tu marches avec la tête focalisée sur ce que tu as fait sentais des pleurs oh ma mère ne marche jamais voilà je me suis séparée de mon mari j'ai souffert elle ne m'a jamais soutenu j'ai accouché j'ai accouché par ses arènes j'ai souffert oui elle s'en foutait elle s'en foutait tu souffrais tu voulais qu'elle te dise comment tu vas faire comment on a l'aide l'enfant comment on fait ça quiconque tu n'as pas vu parfois tu t'assures quand tu te dis que merde et que c'est même vraiment ma mère ici et que c'est vraiment mon père je suis dépassée je suis dépassée je suis dépassée regarde le sujet c'est moi j'ai aimé les organes parce que ça me touche personnellement j'ai enlevé les organes sur la famille mon père j'ai enlevé comme tu me vois j'ai enlevé les organes de la famille quand la famille sait qu'ils te tiennent oh je vais te voir oh mon père va me voir oh papa oh je veux pas que mon père se fâche il y a cela 10 ans quand tu avais besoin il était où il était où quand il t'a abandonné ça l'a 25 ans depuis tu es un homme tu as tout appris d'un homme seul personne ne t'a montré mince parfois tu restes en salle les gens disent voilà mon père tu es aussi ma gars ou ma paix et que les chefs me portent je ne sais pas ce que vous faites ce soir je ne sais pas félicité je dis que je vais vous parler vous devez enlever les organes vous devez enlever ni chaud ni froid ni chaud ni froid ça sont les ennemis de votre destin et vous ne savez même pas de quand je souffrais depuis 15 ans que je suis en Europe tu es arrivée en Europe avant moi tu avais les papiers tu n'as pas fait l'effort de me reconnaître ou de me donner mes mots non j'ai dû arriver ici chercher marcher wow finalement tu trouves ta voix oui oui la reine pardon mais enlève les organes ça veut dire que même si la personne t'appelle il dit voilà je te maudis tu n'es pas mon enfant tu n'as jamais rien fait blablabla tu raccoches le téléphone si tu es en train de manger tu continues à manger genre c'est même par contre dont le moustique tu as même fait plus de mouvements que la personne c'est là qu'elle dit que tu enlèves les organes comme si de rien n'était parce qu'ils savent comment vous tenir et sans le savoir inconsciemment il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie pour plaire à nos parents et c'est comme si l'approbation que tu cherches elle ne vienne jamais je me suis mariée pour que mon père soit aussi fier de moi je me suis j'ai fini le travail si j'ai fait tout cela j'ai continué dans la carrière c'est pour que mon père soit fier de moi ouais vous parlez de quoi je suis restée en beng depuis 20 ans pourquoi mon père soit fier de moi tu vas voir ça dans l'eau bonsoir Théo finalement tu restes comme ça et ça occupe tes pensées je vous dis moi j'ai tellement enlevé les organes que je ne peux pas me rester en soi que tu me vois je suis pensée que ouais pourquoi tel temps tu as dit que suis-moi ouais pourquoi tel ok ok moi tu vois quand le canard tombe dans l'eau comment l'eau fait sur ses plumes il se secoue tu regardes ses plumes il y a un peu une goûte d'eau sur ça quand il dit que vous enlevez les organes c'est ça tu n'es pas fâché tu vois la personne je t'envoie mon argent chaque mois mais dis que je mets le cœur sur ce que tu dois me dire non 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 leur mission un moment devient de vous nuire parfois ça peut être une tante qui tu as grandi qui ne voulait pas que tu réussisses ou un oncle la personne te déteste gratuitement et pas tu crains que tu as grandi non bonsoir Eureka quand tu vivais chez la personne la personne pouvait se fâcher avec toi parfois même 4 jours te taper me mettre dessus pour t'intimider mais dana tu as ta maison j'ai ma maison tu as ton agent j'ai mon agent tu veux encore m'influencer avec toi tu as m'intimider avec quoi fais comme ça ne parle pas à telle personne je ne t'ai pas parlé tu as parlé pourquoi tu as pas écouté ce que tu as dit pourquoi je ne suis pas fière de toi elle raccroche et fait un moment sans te parler quand tu mettais encore les organes tu restes comme ça chaque jour ton cœur tu as appelé tes blocs tu as appelé les raccroches ou bien tu as insulté ouais je t'ai parlé tu n'as pas compris ouais tu as dit ouais tata tu envoies les messages chaque jour ouais tata pardonne-moi excusez-moi je suis devenue je crois qu'ils vont me trouver que je suis méchante théo pas de soucis théo tu me fatigues ils vont me trouver que je suis devenue méchante donc la personne fait tu restes qu'on a là cinq mois tu ne la calcules pas ou tu ne le calcules pas six mois un an un an tu n'es pas mort la prochaine fois qu'ils te voient tu es encore augmenté tu as seulement augmenté mais je croyais que si l'enfant ne me parlait pas une semaine il allait mourir never 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 i ain't dying without you i ain't dying without you i'm fine i'm good bonsoir bonsoir esther votre vie commence quand vous commencez à comprendre que vous attirez naturellement la jalousie et la haine il y a trop de bonnes choses en vous qu'ils en vivent féliciter tu ne fais pas seulement les ignorer ils en veulent parce qu'ils savent regarde il y a même pas mis vous que vous ne savez même pas comment vous êtes retrouvés en Europe ou en Belgique on avait juré que elle là c'est pas son père elle n'a pas de père elle n'a pas de mère elle n'a jamais réussi tu te retrouves tu es aux Etats-Unis bonsoir Yasmin tant que tu es aux alas tu ne sais même pas comment tu vas faire pour te retrouver en Europe c'est là alors que la jalousie augmente comment on dit l'Hungary les nerfs que ce n'est pas moi c'est Dieu c'est Dieu tu fermes la green card ça donne fils d'une des bons soins vous levez comprendre ils ne peuvent pas s'empêcher de vous jalouser ils voient en vous ce que vous ne voyez pas et ça va introduire mon deuxième sujet il est temps que vous les choisissez vous sachiez ce que vous portez arrêtez de faire les ignorants arrêtez vous ne voyez pas vous ne voyez pas que vous avez pas l'élan il dit wow tu prépares bien wow tu traisses bien wow tu parles bien à moi n'est pas seulement dans nos vitus n'est pas seulement mes petites paroles ce que je donne maman arrêtez arrêtez bonsoir roselle bonsoir arrêtez quand vous voyez mon anglais je parle je n'ai pas eu ma licence en Angleterre je ne vais pas aller à l'université pendant combien d'années là non mais il y a les gens qui ont le master quand ils me mettent ils parlent ils parlent il n'y a pas photo et parfois ce sont les gens qui ont commencé à travailler avant moi donc ils restent on s'est là je vois leur maison voiture après je voyais ma vie tu as envie quoi sur moi maintenant tu as allé acheter la maison tu as pris le mortgage tu as allé à la voiture depuis 5 ans me voilà tu as envie quoi sur moi c'est quand j'ai commencé à réaliser qui je suis que j'ai compris ce que les gens la voyaient en moi que moi je ne le voyais pas il est temps que vous preniez conscience de ce que vous portez en tant que choisi donnez-moi des pouces comme ça partagez ma vidéo s'il vous plaît partagez quand vous partagez dis-moi que j'ai partagé j'ai partagé voilà merci beaucoup la reine ingé merci marie chien chien merci la resta merci la reine brigitte merci merci Eureka la reine Eureka vous devez merci Raiza merci Neige arriver à un moment merci Yol vous voyez ce qu'ils voient en vous si bien en vous détestant vous nagez dans votre don et vous les nagez même carrément merci Kassil Jean Oh you say I'm beautiful Oh merci Estelle you say I'm beautiful ok you're hating me because I'm beautiful alright I'm going to show you merci Sam merci Jean pour le partage tu arrives à un niveau où ok c'est ma beauté je vais vous montrer encore la beauté là bonsoir monsieur Charles Charles bonsoir le non tu bris seulement tu bris ok je parle vous trouvez que je parle ok je vais lancer ma page je vais lancer ma page youtube oui je vais poster les vidéos tous les jours vous allez voir en parlant de vous ou bien en vous détestant pour un de vos dons prenez le don là utilisez-le jusqu'à sa fille et comme ça n'est pas fini utilisez-le don là utilisez-le après je vais vous montrer comment vous faites l'argent avec vos dons avec mon histoire bien sûr ta mère te déteste peut-être parce que voilà tu as acheté un terrain on a commencé à parler achète-moi 5 terrain là ici tu ne te rends pas invisible je n'ai pas dit que tu te rends invisible ce qu'on dit sur toi là fais encore ça plus si tu as remarqué les gens sont remplis de magasins tu es conscient tu es conscient de ton pouvoir tu dois savoir que je marche avec l'onction je vais vous raconter mon histoire je forme des coach je suis moi-même coach je suis pasteur je suis ma folle tout ce que vous dites je suis je suis jeune belle jeune fille tout ce que vous dites je suis pour mieux vivre et se cacher quand tu es conscient de ton pouvoir ces gens-là ne peuvent plus rien contre toi là par exemple l'un de mes dons c'est les directs que je fais ok si je dois mettre ce don en pratique il faut que je vienne faire les directs je cache alors je cache le faire comme ça oui voilà vous me voyez vous me comprenez non ça n'a pas de sens ils doivent tenir tous simis ils doivent me voir briller sommes 23 là ils dressent une table devant mes ennemis je mange mes ennemis ils sont les regards et ils ont faim ils sont dans le jeûne forcée de 360 jours sans eau ni nourriture Mélanie bonsoir bonsoir Edno j'ai beaucoup enseigné ces derniers jours sur la page beaucoup donc si vous êtes nouveau prenez le pop comme vous essayez écoutez écrivez mettez en pratique ce que je dis vous allez voir vous allez voir comment la peur d'avoir votre parti vous n'avez même plus peur d'eux ok d'abord quand tu as un nouveau truc tu postes un peu tu as peur que si ils postent sur facebook ils vont voir tu n'as plus peur moi j'ai grandi je vais vous raconter mon histoire j'ai grandi dans une famille normale catholique on partait à l'église j'ai fait la catéchèse communion au départ je croyais que j'étais simple mais quand les gens mouraient je patais à leur deuil je les regardais dans le cercueil j'avais toujours les questions genre quand on meurt pourquoi c'est comme ça j'avais toutes les questions un peu comme ça et j'ai mis les lunettes depuis l'âge de 9 ans ceux qui me connaissent depuis le lycée bilingue très simple tout ce mois-là mince je n'allais pas les j'ai des cas de kim kardashian maintenant mince très mince voilà et j'ai fait sixième terminale de la foussam je vous ai dit que vous allez verre je suis arrivée à l'uni je me disais toujours que je suis une fille ordinaire voilà j'ai fini l'uni 19 ans je suis allée à l'étranger en Belgique quand je suis arrivée chez les blancs c'est là que j'ai vraiment senti que je suis spéciale mais les blancs aussi voyaient donc ils ignoraient tu vois quand tu salues les blancs ils font un genre comme si ils n'entendent pas ce que tu dis ils font un tignon un peu parfois ce qui fait que j'ai beaucoup duré en Europe avant d'avoir des amis blancs c'est maintenant que je suis ouvert aux amis blancs et mes amis blancs que j'ai actuellement je les ai faits je me suis fait des amis au Cameroun vraiment donc j'ai fait 13 ans en Europe j'ai pas eu d'amis j'ai peut-être un ami blanc comme ça là-bas en Europe mes amis blancs stables que je les ai faits sur Cameroun donc j'ai dû venir au Cameroun avant qu'une autre dimension de moi s'ouvre pour mon seul droit feuillot donc je restais tout le temps je doutais mais à chaque fois que j'arrivais je me rappelle je le sois avant d'Angleter j'ai fait du cleaning et c'était dans un grand immeuble ça s'appelait Basqueville House à Birmingham et il y avait des bureaux là-bas quand j'arrivais dans le bureau je je me visualisais parfois je me disais wow je veux un bureau comme ça un jour des choses comme ça et c'est fou quand quand l'Européen voit un peu d'assurance en toi bonsoir Alex il commence à te mépriser un peu genre genre tu parles il fait comme ça il n'a pas entendu il veut un peu se moquer de ton accent il commence à sortir ses diplômes genre moi j'ai fait ça je travaille ici depuis 5 ans et toi bon moi il vient d'Afrique depuis 2 ans celui-ci tu vois tu n'as presque rien à dire tu vois un peu ouais c'était un peu ça pour moi vraiment ma vie a commencé à changer quand je suis allée à l'église quand je suis allée à une église réveillée dans le passé je suis allée à l'église il prend la parole il prêche il dit Dieu c'est un roi de l'univers et tu es la tu es une reine tu es sa fille quand j'ai entendu ça pour la première fois ça a résonné avec moi le mot reine là je disais ah ça fait combien d'années je suis il n'aimait même pas les papiers il y a eu une reine qui est là il n'aimait pas les papiers j'ai fait le cleaning depuis là je vends les croquettes c'est quel quartet de jeûne ça j'ai quand même mon son ça faisait un bon genre j'ai donc commencé à lire la bible je me rappelle la première fois que j'ai lu la genèse dans la nuit parfois il me l'aimait de une heure peut-être jusqu'à 4h30 je lui ai dit je me rappelle l'histoire de Joseph m'avait beaucoup marqué beaucoup interpellé il est parti de rien il est arrivé dans un pays où il ne connaissait personne en tant qu'esclave sans papier imaginez un esclave n'a pas de papier surtout premier ministre wow et quand je lisais je lisais avec mon respect était tellement ouvert ça m'activait je sens vraiment mon corps chauffe je lis l'histoire de Joseph mon corps chauffe ça s'active et là je me disais mais c'est la bible non parce que je voyais beaucoup les gens à l'église qui lisaient la bible mais ne pratiquaient pas la bible et quand ils parlaient de la bible c'était un peu genre ça fait 2000 ans ça fait longtemps donc voilà nous aujourd'hui on fait l'effort pour que les gens comprennent mais ils ne comprennent pas mais quand je lisais la bible ça me parlait voilà reçu par le président c'est comme ça et en 2014 à l'église je me suis donné j'ai travaillé comme traductrice je traduisais quand je passais au prichet en anglais je traduisais en français pour les gens qui venaient de France c'était le temps où l'union européenne était ouverte l'angleterie était ouverte pour les gens qui venaient beaucoup de France c'est là que j'ai découvert que je peux tenir trois heures de temps de traduction ferme c'est là que j'ai découvert que je peux c'est aussi là que j'ai appris l'anglais parce que j'ai ma première bible je l'ai lu en anglais les premiers églises je suis artiste en anglais c'est pour ça que j'ai développé j'évangélisais en anglais ce qui fait que je parlais beaucoup aux gens dans la rue beaucoup beaucoup bonsoir la reine d'Anoué je parlais beaucoup aux gens c'est pour ça que j'ai développé de l'assurance pour parler aux gens convaincre je peux faire n'importe quoi n'importe qui il suffit que ce soit quelque chose donc je suis convaincu quelque chose que moi-même j'achèterais et comme j'avais acheté des à Jésus je passais longtemps dans la rue je parle ce qui fait que j'avais appris à attaquer à contrecarrer les noms des gens quand quelqu'un dit non ici là bonsoir la reine grâce bébé quelqu'un dit non ici là je tourne je pars ici je tourne je pars là-bas c'est comme ça j'avais le temps sur le terrain mon don d'oratrice c'était développé et la puissance de la prédication oh Chakaravakasa 2014 ça c'est l'année vraiment où j'étais appelée je suis censée faire des rêves je me disais va prêcher et le pasteur ne voulait pas qu'on va prêcher seul je me lève le matin je pars j'arrive au carrefour c'est aussi comme ça que je me suis entraînée pour entendre la voix du Saint-Esprit mon soeur le grand pater certains m'ont appelé le Saint-Esprit la voix l'intuition j'aime bien l'appeler le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit pour moi like you know et il me dit ok parle prêche dis-le dis-le que je ne suis pas fâchée avec eux c'est fou parce que Dieu ne m'a jamais appelé à prêcher la condamnation genre tu es pécheur tu vas mourir tu veux dire dis-le que je les aime dis-le que je ne veux pas qu'ils souffrent comme ça je ne veux pas qu'ils vivent dans la souffrance dis-le que je les aime qu'ils reviennent à moi qu'ils s'aiment donc c'était toujours ça que Dieu m'a amené à prêcher mon soeur d'Arim Kler on m'appelle ce jour aussi en particulier je suis partie à 9h au centre commercial je n'en pouvais plus j'ai prêché j'ai dit Dieu vous aime en prêchant j'avais ce sourire c'est comme si je regardais les anges c'est comme si je voyais les anges en prêchant c'était à Birmingham au centre commercial j'ai prêché 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 et en prêchant j'avais peur j'ai dit j'espère que quelqu'un ne va pas me voir il va aller dire au pasteur devinez quoi quelqu'un m'a vu devinez quoi il est parti dire au pasteur on avait un pasteur blanc à l'époque bonsoir Aime bonsoir Thomas j'arrive à l'église le dimanche avant le service on priait d'abord et moi ce que je reprochais aux chrétiens à ce moment là c'était que on priait toujours on voyait comment Dieu va sauver toute la ville oui ils sont survivants c'était Jésus et on finissait on mangeait entre nous bonsoir Thomas on mangeait entre nous on restait là je me disais comment les gens de dehors vont savoir ils ne veulent pas qu'on vient leur prêcher Jésus qui veut les tuer ou bien Jésus qui veut les punir mais Jésus d'amour Jésus d'amour le roi des rois on finit la prière on fait le service après le service on restait dans une salle on mangeait on prenait des biscuits les choses comme ça je vois le pasteur il dit voilà can I talk to you Jocelyne I've been told that you went to the city center bon traduction française on m'a dit tu es parti au centre-ville tu as prêché tu sais tu aurais pu te faire attaquer je voulais lui dire que mes anges étaient avec moi le Seigneur m'a dit qu'ils étaient avec moi mais je me dis non tu sais que c'est contraire à ce que nous voulons ici et il me dit non il ne faut plus faire ça là je me suis sentie frustrée après le Saint-Esprit reste encore le Saint-Esprit je prie je lis la Bible après le Saint-Esprit vous me voyez à 3h ok tu vas t'aider à l'église ou non j'ai dit oui mes conversations avec le Saint-Esprit je l'ai fait depuis longtemps vraiment je l'ai fait depuis longtemps depuis longtemps il dit ok tu vois tes 50 pentes que tu as vendu ta recette de la semaine passée lui c'est 80 pentes prends 50 pentes dessus tu vas tu lui donnes tu écris un mot sur l'enveloppe et certains familles pour quand je me connaisse pour quand je vous consulte pour vous dire ah non 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 c'est pas vous dire moi et l'Esprit on vient de bon on vient de bon et ça c'est encore mes débuts avec l'esprit il me dit écris je reste comme ça il commence à me dire écris ça j'écris j'écris tout ce qu'il me dit je pire le papier je parle je donne à la fille cette fille en particulier était zimbabweine elle venait de finir sa licence elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle rentre dans son pays ou pas et elle avait besoin de pour faire sa préinscription ou bien pour compléter sa préinscription à l'école il fallait 50 pentes et la semaine elle avait tellement prié Seigneur je sais que j'étais bien en Angleterre pour les 3 ans maintenant mon séjour est fini est-ce qu'il faut que je rentre Seigneur parle-moi donc elle a pris quand je suis venue elle me avait l'enveloppe voilà les 2 choses qu'elle me dit premièrement cette semaine j'ai prié j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe s'il voulait que je reste en Angleterre premièrement les paroles que tu m'as dites ici il me rappelle ce que je lui avais dit c'est exactement ce que je lui ai demandé deuxièmement la somme que tu as mis dans l'enveloppe c'est la somme dont j'avais besoin j'ai prié cette semaine pour qu'il me donne l'agence pour que je complète et je paie ma pension quand la même voix qui t'a dit d'aller prêcher au centre-ville la même voix qui t'a dit de venir donner cinquantement la fille si cette même voix te parle plus tard et t'a dit de faire autre chose tu vas douter je crois que je vais appeler ce direct ce direct slash comment entendre la voix de l'esprit et il y a encore une autre instance moi si je suis loin depuis longtemps je suis appelé mon app mon 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 non c'est là c'est pas un pasteur qui m'a donné vous connaissez Réna Bonquet bonsoir Bibienne Capture c'est un très grand évangéliste il a un livre qu'il a écrit moi j'achète le livre tout le temps voici le livre que j'ai acheté aujourd'hui voici ma petite trouvaille de l'instant regardez comment le contenu le conteneur est beau c'était à la FNAC j'ai acheté j'ai acheté ça aimé Christian voilà le numéro tu peux m'écrire je me rappelle une nuit je lisais le livre de Réna Bonquet mes pieds sont en feu mes mains sont en feu ça brûle et dans ce livre lui-même il disait que son non-soin n'a reçu de personne et il racontait dans le livre je crois que je vais bientôt faire je vais dans sa faible j'en ai tout je vais écrire un livre comme ça moi j'aime les idées comme ça il disait donc comment il a été connecté à l'esprit comment il a commencé ce ministère qui est maintenant dans tellement de pays et ça sent bon ça sent qu'on a un nouveau livre comme Donald Eccola excusez-moi bon ça à ce que tu es là-bas Una je vais souvent mettre les tambourins je vais mettre les nattes je vais mettre les trônes je sais je viens de voir comment il va décorer la maison vraiment c'est pour ça qu'on venait au Cameroun vous venez pour faire un tour je vais faire un tour chez moi un autre jour je reste je reçois j'étais en prière il y a les saisons de votre vie il y a les saisons où vous jeûnez jusqu'à entre 2013 et 2016 j'ai jeûné ah j'étais moi-même constamment donc lorsque j'avais sur moi je n'ai moins que tout le temps seigneur appelle-moi seigneur ouang-moi seigneur appelle-moi oh seigneur 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 si Dieu ne m'a pas appelé donc je suis en train de peut-être trois heures comme ça je suis en train de prier et je connais quand l'esprit va me parler il me réveille il me donne une vision je vois un chant de fleurs je vois le pasteur de l'église où je partais à l'époque je reçois un don de prophétie très 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 fort Mohamed tu as fait tes messages je n'ai pas répondu mais tant tu me demandes si je suis mariée je viens faire ton désordre et si tu es bleu tu peux me avec ce nom nous ici on est du calme là on a fini le tarot maintenant là on a mis le vin blanc à terre on a dit le bois il ne faut pas nous déranger ok donc je fais une vision je vois les fleurs je vois le pasteur et puis le Seigneur m'envoie le lendemain il me dit va donner la vision que tu as lui va donner ça au pasteur je dis que Seigneur c'est une congrégation de 900 à 1000 personnes comme il veut me lever il veut dire que Seigneur je n'ai même pas le diplôme que je suis parti dans une école de théologie il me dit c'est moi qui t'envoie je reste comme ça je porte mes pieds je parle avant d'arriver si vous êtes à Birmingham vous êtes déjà allé à Birmingham Birmingham vers là où il y a BMW là on va aller voir tu BMW il y a généralement il y a un rond de bord là-bas il y a un rond de bord là-bas avec des fleurs l'église où j'allais avant est là-bas et je m'arrête le Saint-Esprit me dit traverse tu cueilles la fleur là-bas tu arrives et je vais te montrer à qui tu vas donner direct d'aujourd'hui comment être guidé par l'Esprit je parle je cueille la fleur je dis que je cueille même ça pourquoi je cueille comment je monte à l'étage je vais qu'il m'asseoir à la réception le pasteur est là attendez il va vous recevoir maintenant que je suis en train d'attendre la fleur que tu as là c'est pour la sécurité quand tu vas lui donner je vais lui parler il dit Seigneur tes affaires c'est que tu me donnes je donne dès que je lui donne elle commence à fondre en larmes je lui dis arrête ça prie pour elle je prie et quand je prie il commence à parler à travers moi je dis c'est parce que il lui a dit ça fait quand même 7 ans dès que j'ai fini elle pleuvait je lui dis je lui dis premièrement ça c'est l'une de mes couleurs préférées ce matin j'étais à la maison je suis désespérée vraiment je ne sais même plus je travaille ici depuis quelques temps je priais ce matin je demande au Seigneur est-ce qu'il veut que je continue de rester ici qu'il me donne un signe je ne sais pas et tout ce que tu es venu me dire aujourd'hui exactement la réponse à ce que je lui ai demandé c'était une blanche elle fait comme ça elle m'embrasse encore elle me dit merci bonsoir Monique je dis ok si la secrétaire a compris est-ce que le pasteur principal va comprendre je m'assois dans le couloir il dit que Seigneur ne me dit plus rien je reste il me dit demande si l'autre pasteur est là il y avait une autre pasteur qui était une femme je demande on dit qu'elle est là ok va dans son bureau je dis que je cours je pars on arrive elle est proche tant que jeune genre 25 ans comme ça j'arrive devant cette femme qui à l'époque doit avoir 40 ans 38-40 ans elle a fait 3 ans de théologie à l'université elle est élue pour l'ami pasteur de la congrégation tout ça vous voyez un peu cet esprit me dit je vais te parler je vais lui parler à travers toi quand il parle quand il me donne les choses quand il me donne un peu c'est pour critiquer je dis si il dit ça elle va dire quoi elle peut me détester je t'ai mis les yeux je dis je dis je dis je dis elle n'était pas encore mariée et je crois qu'il m'avait donné un message par rapport à son mariage elle m'a regardé comme ça elle dit merci je sais que c'est Dieu qui m'a parlé à travers toi elle a un peu dit aussi elle n'a pas fait comme la secrétaire elle me dit merci je ressors je pars au couloir j'attends encore je dis oh ma paix est venue aujourd'hui finalement le pasteur principal se libère je lui donne ma vision ça vient d'avoir une critique aussi bien sûr quand il me donnait la critique je dis vraiment ne vous fâchez pas le pasteur mais Dieu m'a vous dit de vous dire que je dis je dis je dis je dis il dit ok j'ai compris ok ma vision sur les fleurs je la lui ai donné une semaine passe deux semaines passent il me dit plus rien il me demande ça me faisait bizarre it was awkward you know I'm like you know is it you know did he accept it you know is it matching something et pendant les groupes de prière je crois qu'ils avaient vu mon étoile ils me disaient tout le temps ouais tu es trop adoré tu es trop montré que tu es une adoratrice tu es trop montré que tu parles au sein d'esprit que qui je me rappelle c'était cette instance si on avait un groupe de femmes et puis on parlait de l'intimité on disait bon voilà si vous devriez choisir je lisais beaucoup de livres avant donc et là on dit bon voilà si vous pouviez si vous aviez du temps que feriez-vous dès qu'on est arrivé sur moi chacun avait écrit sur le papier j'ai dit voilà si moi j'avais tout mon temps quelqu'un me regarde dit que ouais on sait si tu passerais toute ta journée à adorer Dieu dans la jambe mais on sait déjà je sais genre ils se moquaient de moi en fait et ça c'était un peu comme une flèche vraiment comme une flèche ce jour-là genre seigneur parce que j'avais pas de papier je pouvais pas travailler comme eux je pouvais pas aller dans les bureaux travailler comme eux donc je faisais mes croquettes caramel je partais vendre dans les magasins et j'ai découpé mes croquettes à la main donc parfois j'ai fait 4 kilos de farine je m'assois j'avais à développer des techniques je prends la planche c'est là que je mettais les messages j'écoutais parfois pas 5 heures d'affilé après je fais l'adoration après ils continuent à découper après je fais fruit je viens et fais fruit j'ai un gros une grosse un gros box de peut-être 80 litres comme ça plein de croquettes c'est pour ça que je fais les meilleures croquettes les nigéens aimaient beaucoup mes croquettes ils appellent ça tchin tchin donc parmi toutes ces femmes-là c'était une église où les gens étaient quand même aisés donc on me voyait voilà on savait que je n'avais pas de papier le gars avec qui je sortais aussi n'avait pas de papier donc c'était genre ouais tu n'as pas de papier tu ne travailles pas est-ce que tu peux parler ici donc du coup oui pour la chanson c'est mon maître je lui donne l'image des fleurs une semaine passe deux semaines passent il n'était rien troisième semaine je crois on nous annonce qu'on a une grande profitesse qui vient d'Afrique du Sud quand ils annonçaient leur tour de la geste ils disaient que la prophétesse est avec vous mais vous me jetez négligez moi ils étendent à mon coeur tu vois quand tu sais mais en même temps ils te disent ok ils ne comprennent pas bon ça c'était la l'une des dernières fois je suis partie à l'église vers la fin maman j'y arrive le jour là voilà on finit la prière j'avais décidé de faire profiter je reste tu fais comme si la reine était elle arrive on prie on adore elle monte sur l'estrade le seigneur m'a donné un message pour votre église bonsoir la reine l'élienne tout le monde écoute même le pasteur principal est assis il écoute elle affiche sur l'écran derrière une fleur elle dit votre église est dans une saison de fleurissement quand elle a dit ça le Saint-Esprit me frappe directement pam et la prophétie qu'elle a donnée c'est la même chose qu'il m'avait donnée il m'avait donné il m'avait donné je sais que le fait qu'il n'ait pas écouté ta prophétie ça t'a beaucoup frustré ne doute plus jamais de ce que je te dis ne doute plus jamais si je t'appelais ou pas je me suis retrouvée dans la foule j'ai commencé à pleurer je commençais à pleurer comme oh Dieu tu m'as vraiment appelé je suis très sorry je me souviens Dieu oh Dieu je te l'aime beaucoup Dieu vous connaissez un peu le truc j'ai commencé à pleurer je pleure il dit je vais t'appeler à faire plus que ça mais tu devras me faire confiance je suis encore resté là il y a été une ou deux semaines et quand Dieu me disait quelque chose je faisais l'effort de ne plus le partager avec eux il y a encore une autre instance où il y avait une jeune fille qui venait d'arriver la nouvelle secrétaire du boss et après moi elle avait des dons de vision un jour on était en pleine adoration un moment tout s'arrête je sens le Saint-Esprit qui marche dans le couloir et là il passe dans tous les couloirs et il commence à guérir les gens quelque chose me dit lève-toi tu pas dis au pasteur je dis me never never on va dire la petite noix c'est là je me tais 4 minutes putain environ la petite de 18 ans elle se lève et va chuchote quelque chose au pasteur le pasteur se lève il prend le micro il donne la même vision que je viens d'avoir il dit que c'est la jeune fille qui vient de lui dire ça Dieu me dit il te faut quoi qu'est-ce que tu veux ça c'est juste l'une des instances en tant que choisi votre connexion à Dieu c'est genre tu fais dans une relation tu vois déjà dans la relation que tu es comme ça là bonsoir je dis le gars cela me fatigue on ne parle même pas des mêmes choses il aime tout parler des faux trucs alors que moi j'aime parler des choses importantes des choses deep j'aime parler mais lui quelque chose te dit quitte le gars mais tu es aussi là il ne me gêne pas non il est aussi là tu ne le quittes pas quelques semaines plus tard je vais prendre mon cas j'aime bien parler j'ai eu dans ma vie une personne qui a été assez qui a assez impacté ma vie dans le sens où la première fois que je lance l'église de la foi en tant que pasteur je signe la personne vivait en Angleterre vit en Angleterre et ces gens ont été on off on off et quand moi j'étais à l'église déjà que pas de relation avant le mariage je sois avec la personne qui est à l'église en signe tout ça non tu sais les trucs qu'on dit qu'on ne couche pas avant le mariage ça c'est beau les jeunes viens on couche dès qu'on couche je sens comment mon pouvoir diminuer je me dis non je quitte la personne mon pouvoir augmente deux trois ans passent après situation circonstance pape je renoue encore à la personne dès que je couche après la personne mon pouvoir part ou un beau donc effectivement en 2019 quand elle lançait l'église de la foi j'ai arrêté avec la personne et à un moment mon esprit devint tellement fort que la personne est quittée de là où il était mon soin Diana a conduit sa Mercedes j'avais un petit penchant pour la Mercedes est venue me trouver là où j'étais on n'a pas tenu une nuit dans la même maison problème problème je prends la Bible et mets à table tout ce qu'on fait on doit faire selon la parole non tu ne peux pas me contrôler méfiez-vous des gens qui disent que moi aussi je connais Dieu méfiez-vous finalement le Saint-Esprit me dit arrête il est 22h30 je dis sort de ma maison je n'ai même pas dit sort de ma maison je dis on arrête mais la personne c'est que j'ai dit ok si on arrête on est pas bye bye la personne est partie à 22h 22h45 je me couche mon lit est électrifié je sens l'onction dans toute la nuit ça faisait au moins même un an et demi il n'avait pas entendu la parole du Saint-Esprit sa voix revient j'étais appelée tu as bien fait de m'obéir ce soir je vais renouer mon alliance avec toi ce soir commence tu vas créer l'église tu vas faire comme ça tu vas faire comme ça le matin 4h30 ou 5h je passe sur WhatsApp mon père spirituel ça faisait peut-être trois mois parce que moi quand je suis dans mes dégagements quand il pêche je fuis Dieu il connait pas mentir à Dieu donc ça faisait même 3-4 mois là il était dans du péché là dans les tout à Paris la défense et tout ça tout Eiffel ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas écrit mais je savais qu'il priait pour moi il m'envoie un message il m'a dit contacte-moi aussitôt que tu te réveilles je me réveille à 4h pour prier je revois le message 5h30 je l'appelle mince dès qu'il a décroché comme ça c'est pour ça que vous devez voir les personnes clés qui parlent dans votre vie dès qu'il a décroché prophétie sur prophétie donc on n'a pas causé je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé la veille que j'ai dit non rien alliance restauration alliance restauration je ferai ceci je ferai je ferai je suis là c'est tout mon corps qui est électrifié je sens mes os je sens après il finit il dit Amen je dis Amen Val Pakiyoti je vais te bloquer tu as compris je suis en train de parler il y a des gens qui sont en train de comprendre ça les aide moi je n'aime pas les troubles faits depuis hier tu fais un peu comme ça tu as dit t'assoies là-bas tu ne veux pas t'assoies tu bois le vin que tu veux verser quand tu verses le vin de Palmoso ça va sentir tu comprends je t'en prie mon roi j'ai j'ai décollé à ce moment-là jeune jeune établissement du ministère tout ça ceux qui ont suivi l'église de la foi vous connaissez et le Seigneur a tellement touché les vies avec des livrances tellement de choses deux mois plus tard ils faisaient mon contact et c'était une sorte de chantage émotionnel genre je vais te donner ça reste seulement avec moi je vais te faire ça et comme à l'époque je doutais de qui je suis bonjour Aïda je me disais bon il n'y a rien à perdre non je fais quand même même seulement la conversation donc seulement le allô le Saint-Esprit dit que il ferme la porte il me laisse vous comprenez un peu allô oui 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 c'est un minute il raccroche raccroche le Saint-Esprit dit raccroche quand vous parlez vous échangez les esprits deux mois plus tard la personne m'appelle ou bien m'écrit je ne sais pas j'avais bloqué partout un truc comme ça il faut que j'ai acheté une voiture j'ai établi un mystère ça marche je me dis c'est fâche je me dis un non tu entends que je vais bien et que mes choses avancent tu te fâches c'est comme ça que vous allez détecter ces personnes au début quand j'ai établi le ministère quand j'avais l'arrivée au pays c'est vrai que le pays s'efface voilà je te bloque j'ai eu des instances où personne d'esprit me dit même pas qu'il me dit je parle avec la personne je me sens j'ai fait une semaine je parle pas avec la personne je parle avec la personne il y a quelque chose dans les appels vidéo quand vous regardez quelqu'un qui n'est pas un agent de lumière c'est un peu comme c'est menté regardant comme ça à bon entendeur avant que je ne détecte l'affaire là dans ma vie et que je ne coupe quand la personne me contente ok tu as été oh tu étais malade oh ça va aller c'est vraiment la personne est contente tu as dû arrêter oh mais ne t'en fais pas ok tu reviens en Europe quand oui voilà tu dois appeler mais on commence à faire ça j'ai dit non je sais que je suis appelé à faire ça oh non tu peux toujours faire ici tu peux toujours faire voilà tu peux toujours plus tu parles avec la personne plus ça s'embrouille ton pouvoir se dissipe tu ne sais même plus après tu dis ah écoutez choisis choisis vous avez votre kryptonite quelque part là-déhaut vous devez d'abord détecter que c'est quoi ou c'est qui que quand je fais ou bien quand je visite la personne ou quand je permets que la personne me parle ça dissipe mon énergie ah ouais ah ouais écrivez ah ouais vous allez commencer à écrire le patois je parle en rien comme ça là mais ça c'est la raison pour laquelle vous êtes encore là où vous êtes oui tu sais c'est mon mari non je ne peux pas quitter mon mari non dès qu'il rentre le soir tu te caches dès que tu te caches tu es frustré tu te caches voilà détectez un autre environnement parfois ce sont même des parents il y a des gens que vous devez arrêter de leur parler si c'est des gens quand ils vous appellent après avoir parlé moi quand je suis arrivé au pays je n'ai pas envie de dire à quelqu'un de ma famille vous avez bien écrit ça rose bonsoir bonsoir reine rose je suis venu au pays j'ai fait trois mois avant de commencer à visiter ma famille et le jour où j'ai visité la première personne je suis rentrée j'ai failli fermer mon ministère les doutes les doutes les doutes tu rentres de soi comme ça je me dis mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est pas tout le monde qui a le droit d'être en contact avec vous un choisi doit protéger ce qu'il porte même vous là depuis qu'il a fait tous les congés j'ai rencontré trois d'entre vous physiquement quatre une quatrième venue quatre par jour j'ai tellement de coups cet homme me contacté dit que je suis en consultation je suis en consultation physiquement la voie même en appel vidéo protéger ce que vous pouvez écrire protéger parfois c'est des associations depuis le mois de mai j'avais deux personnes avec lesquelles j'étais associée un contrat qui me liait à une un endroit où je partais parler tous les soirs vous connaissez sur moi là-bas j'avais de l'audience la première radio d'Afrique centrale palais tout le soir mais Dieu me dit je t'ai pas appelé pour que tu utilises ce que 811 t'a dit de dire tu dois dire ce que moi elle veut j'ai hésité j'ai voulu arrêter j'ai dit oh non quand même j'ai encore donné des excuses non je vais quand même il y a c'est là quelques semaines je me suis assis j'ai parlé avec un choisi quand il parlait avec lui séance tenante j'ai coupé pac pac les deux trous le soir le soir quand il me couchait je dis ok qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire maintenant deux jours plus tard je savais déjà ce qu'il devait faire c'était parmi vous vous me contactez je ne sais pas ce qu'il devait faire fais d'abord ce que Dieu t'a demandé de faire coupe d'abord la personne coupe d'abord le lien coupe d'abord refais ta fondation tu vas voir bonsoir Marie tu vas rester comme ça tu vas voir et je reste comme ça pam 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 un beau jour et j'en dissipe votre énergie et quand j'ai coupé avec l'une de ces personnes la personne a tout fait bloqué bloqué archivé conversation bloqué supprimé archivé je ne veux même pas savoir et quand tu es en mesure de détecter que voilà ma kryptonite mon frère ma soeur même si tu vois un caillou en route qui ressemble à la kryptonite ce n'est même pas parce que tu fuis vous jouez toi avec la kryptonite tu sais c'est un peu comme la fille qui va voir le petit loup le loup le loup dit grand-mère c'est quoi ces gens ces dents c'est pour mieux te manger grand-mère pourquoi ton nez est long grand-mère pourquoi tes oreilles sont tu poses des questions à grand-mère pourquoi c'est un loup fuit bonsoir Elodie fuit oh petit loup on peut se toucher dans le lit on ne fait pas l'amour petit loup on peut se faire bisous on ne fait pas l'amour petit loup tu vas te retrouver dans petit loup petit loup va se retrouver dans toi ouais c'est mieux la puissance des choisis autre organe sexuel là ça ne doit pas entrer n'importe où ça ne doit pas accepter n'importe quoi c'est pas n'importe qui qui entre dedans bonsoir organe tu crois qu'on laisse n'importe qui entre dans le coffre fort de la banque de ton état là bonsoir Sido oh bonjour vous êtes passant vous êtes clochard entrez entrez dans le coffre fort entrez prenez ce que vous voulez tu as vu ça où protéger votre pouvoir ah je t'ai vu tu m'as plu vous êtes un peu pour bien pour bien je veux qu'on soit soyons on soit quoi on conjure le verbe soit ensemble protéger j'ai j'ai vu une vidéo de Grand Cardone c'est quelqu'un que je suis beaucoup et que j'apprécie aussi beaucoup est très vif dans le business Grand Cardone il dit entre ta partenaire et ta mission de vie your dreams il dit choisis tes rêves parce que si tu laisses tes rêves pour choisir ta partenaire un moment même ta partenaire tu peux la laisser choisis tes rêves choisis ton appel c'est quel genre de pénis que tu n'as pas encore vu c'est quel genre vous même là tu es belle une belle fille ne peut pas rester sans gars try me watch me watch me ça fait longtemps je ne suis pas avec un homme qui t'arrête ça arrêtez ma reine tu crois que la reine est-ce que la reine est-ce que la reine vous même elle est consciente que je porte un joyau un homme on va commencer à l'appeler roi il va commander il va avoir les mêmes bâtons de commandement que moi peignel ça vous parle il y a un niveau de spiritualité quand on ne fait pas l'amour c'est même pour faire c'est quoi ça tout ce que tu fais de devenir spirituel même pour concevoir l'enfant c'est spirituel appelle tes enfants je ne vais pas parler de l'autre là je vais laisser les sons les sons un roi même ne j'acculpe pas n'importe qui ouais seigneur arrêtez vous faites tu veux se m'en jouir tu veux se m'en jouir et qui est mon gars la semence d'un roi c'est ta vigueur c'est ta vigueur que ce soit c'est sucré vous n'avez pas encore vu je vous ai dit quand il me guide je vous parle c'est ta vigueur c'est ta vigueur parfois vous intéresse de donner votre énergie à une fofolle comme ça depuis longtemps tu dis ok viens mettons nous faisons notre projet de vie elle veut seulement le sac lui vit elle veut seulement la chaussure l'hôpital elle veut seulement ceci elle veut seulement ça tu n'as pas encore compris mon frère j'ai rencontré un roi une fois l'énergie qui émanait de cet homme quand vous allez avoir conscience de ce que vous portez ce n'est pas n'importe quel homme qui doit entrer dans vous est-ce que vous comprenez même je t'ouvre mon trésor ma vigueur ma puissance mon utérus c'est là où je porte la vie je ne veux même pas prêcher I like preach Jocelyn j'ouvre comme ça je te permets d'entrer dans mon coeur là où j'ai mon inspiration là où il y a mon chakra là où mes enfants sont sortis là où ma vie là où mon âme qui donne la vie je te laisse comme ça tu veux tu portes je ne sais qui qui j'ai des sphème tu mets ce mon sac tu vestes dedans je sais que tes enfants là ils viennent où mes reines je pense pas que les reines pâtés fait l'amour seulement bouffé il y a des gens carrément que ce sont des enseignements un peu occultes occultes c'est seulement secret c'est pas mauvais genre c'est des trucs secrets genre pour concevoir il y a des rituels qu'ils faisaient avant de concevoir leur enfant c'est qu'il fait qu'on sait que l'enfant qui va arriver là no be anybody a strong seed quand tu parles à un homme parce que ce qu'il y a dans sa bouche c'est ce qu'il y a dans son sphème c'est quand il parle tu ne sens pas la royauté en lui son sphème ça va pas arriver il va venir diluer ta royauté ma chérie ça fait les half-breed les rois qui m'écoutent savent de quoi je parle ça fait quelqu'un moitié roi moitié on sait pas ce que c'est Péniel Boris bienvenue une reine ne s'accouple pas seulement pour regarder même chez les animaux la reine il y a un film que j'avais remarqué là j'avais regardé c'était des chinois des blancs qui étaient en partie ils cherchaient la poudre qui fait les explosions là donc ça avait un grand de chinois comme ça il y avait plein de monstres qui ils avaient une reine les monstres étaient tellement redoutables que quand ils volent le film ça m'énervait parce que tu avais l'impression qu'on ne va jamais la tuer quand ils t'es eu t'es mélangé 5 humains comme ça les tuent d'un coup ça m'énervait je n'aime pas voir les gens où on est en déficit mais dans le reine il y avait quelque chose de particulier bonsoir Lydiane la reine tout ce qu'elle faisait elle mange elle pond les oeufs elle se connecte à tous les enfants elle le donne les autres c'est quelque chose qui m'a marqué elle mange ils ont un baril autour d'elle tout ce qu'elle fait elle mange elle mange elle nourrit les oeufs qui sont dans son ventre elle mange elle nourrit elle nourrit elle nourrit après elle pond elle pond elle pond tu penses que la reine n'a pas passé longtemps que oh je t'aime bien gars tiens viens viens on couche un peu un roi d'abord niveau de commandement je sais que si je dors c'est toute une génération qui dort si je meurs c'est une génération qui meurt si je ne prêche pas c'est une génération qui perd il y a des choisis je ne sais pas qui vous êtes vous savez pas qui vous êtes vous savez mieux vous savez mieux vous savez mieux et que j'ai des choisis c'est une génération il faut garder le coeur, il doit avoir les boules, il doit avoir les couilles ici tu me dragues d'abord que quoi, quand tu vas voir mon abîmement là oui arrêtez de vous lamenter, ça fait 6 ans que je n'ai pas de gars si tu te concentrais pour faire ce que tu as appelé à faire le résultat serait rapide vous avez à l'heure où il y aurait dit, je n'ai pas de roi je n'ai pas de roi non, mon peuple souffre on ne peut pas avoir besoin d'être fortifié pour aller en guerre on ne peut pas avoir besoin de... it's all about mission it's all about duty bonsoir Kamga it's about power il y en a pas mais vous êtes vous êtes entêté des des grands dans certaines sphères des directeurs de banque pour donner pour construire des orphelinats, pour donner des sponsorings pour faire des trucs vous êtes l'entêté de vous lamenter parce que il m'a quitté il m'a quitté, il t'a même aidé en te quittant il t'a aidé en te quittant et s'il y a des gens autour de qui quand vous êtes à côté de vous vous sentez bizarre genre oh tu n'as pas encore de guerre oh ma fille, qu'est-ce qui t'arrive qu'il t'a à côté de qu'il t'a à côté de qu'il t'a à côté de il y a déjà des gars que si vous l'avez vous l'avez maintenant vous ne pouvez pas monter vous savez que vous êtes en pleine ascension pourquoi te mettre avec quelqu'un qui voudrait te maintenir là où tu es parce que lui-même il ne veut pas monter alors que tu sais que tu dois monter il n'y a pas le club santé dans ça quelle résolution allez-vous prendre ce soir ? après, vous m'avez écouté donnez-moi la résolution que vous avez pensé parce que si je n'ai pas allé parler vous n'avez pas eu de coups de résolution oui, je pense que madame c'est lui là, c'est pas lui c'était un film qui m'a beaucoup énervé je n'aime pas ce film tu regardes le film, tu te sens impuissant j'aime pas j'aime être au contrôle I like to be in control j'aime maîtriser on me parle et je dis wow wow oui oh, c'est quoi comme ça ? non mais je ne mange pas la viande je ne mange pas la viande non merci ok, merci obéir à la voix du Saint-Esprit oui non, je n'ai pas encore fini merci je ne suis pas au bureau, vous dites regarde mes filles, ils font que je vois vos résolutions Evarista je vois listen to your inner voice trust your inner leading faites confiance en Dieu qui est en vous Dieu n'est pas là-bas il est là il est là ayez confiance en vous on dit qui t'a dit de faire ça ? moi qui t'a envoyé ? moi oui Dieu n'a pas envoyé elle se prend pour qui ? elle se prend pour qui ? N'gout n'est pas les yeux sont très vagues ok Cyril Chambino les gars là ont le cœur ils ont vraiment le cœur quelqu'un peut te tuer après lui il vient lui au deuil il fait chaud un doigt là c'est bien tout papier l'autus bon mes chers amis on a fini l'enseignement de ce soir ceux qui vont pratiquer vont voir la main de Dieu sur leur vie ceux qui ne vont pas pratiquer vous savez vous savez qu'il y a la formation le 10 la formation pour les choisis qui veulent c'est vrai que j'allais parler de la partie argent comment j'ai transformé mes talents en services que je rends aujourd'hui aujourd'hui la première chose c'est d'apporter du service de servir gratuitement beaucoup servir gratuitement deuxièmement vous devez absolument lancer votre propre affaire vraiment merci aussi il y a beaucoup d'entre vous vous avez parlé de moi vos frères vos soeurs merci il me contente que c'est ma soeur qui m'a envoyé ton numéro c'est ma soeur il y a un problème je pense que je vais mettre ce sujet là pour demain donc ceux qui veulent rejoindre la formation des choisis ce sera le 10 non c'est bon sir merci pour le résumé roi protégez vos semences je déclare que vous recevez la grâce vous coupez qui doit être coupé dans votre vie arrêtez ce qui doit être arrêté de votre vie et je déclare aussi que quand vous arrêtez vous recevez l'inspiration pendant la nuit ou dans la journée vous recevez l'inspiration pour la prochaine étape de votre vie pour ceux qui hésitaient à se lancer dans leur propre entreprise je déclare que cette nuit le Seigneur vous donne des idées pour le nouveau business que vous allez commencer je viens contre toute stagnation que vous avez connue toute immobilisation je vous libère pour que vous avanciez Shalom au nom de Jésus Amen déviens Brigitte ah je vais danser les gars là ont le coeur ils ont vraiment le coeur j'aime pour la chanson c'est Jibam qui chante bonne soirée à vous inbox inbox sur mon whatsapp pour les consultations et tout ça si vous avez à payer votre consultation et vous avez à faire votre jeûne parce que quand vous payez la consultation je vous demande de jeûner je vous en prie écrivez moi je vous en prie ne me fuyez pas ok bonne nuit dans la paix du Christ un peu à la fin je vous en prie